C'est l'événement qui amène à la chute de l'Empire espagnol, ce sont très simples, c'est l'abdication des Bourbons d'Espagne à Bayonne, contraints par Napoléon à abandonner leur couronne et à la donner à son frère Joseph. Simplement, les Espagnols ne vont pas accepter ce changement qui leur est imposé. Il y a le dos des maillots, qui est connu, et derrière il y a une réaction en chaîne. L'Amérique du Sud, qui était partie prenante de l'Empire espagnol, va suivre le mouvement, va rester fidèle au roi légitime Ferdinand VII, et pendant deux années, vont aider le gouvernement résistant de Cadix, la régence de Cadix, à lutter contre l'envahisseur français. Cet événement a quand même bouleversé la donne dans la monarchie espagnole. Il a fallu pour les opposants à Napoléon de reconstituer un gouvernement, puisque l'appareil de l'Etat espagnol, le Conseil de Castille, a rallié Joseph Bonaparte. Donc il a fallu réorganiser un gouvernement, ce qui va entraîner en Amérique du Sud certaines résistances, certains débats sur la légitimité de ce gouvernement de résistance, et de fait va entraîner des brouilles de part et d'autre de l'Atlantique, puisque finalement il faut voir ça, cet événement, dans une perspective impériale, une perspective globale et une perspective atlantique. Et le fait que la donne politique, que ce soit en Espagne et en Amérique du Sud, est beaucoup contributaire de ce qui se passe en Europe. Donc ces États sud-américains vont prendre leur indépendance petit à petit au cours des années 1809, 1810 jusqu'en 1825, à partir de plusieurs étapes, puisqu'à partir de 1810, beaucoup vont se détacher de l'Espagne, non pas pour se couper de l'Espagne, de l'Espagne en tant que telle, mais en ne reconnaissant pas ni le gouvernement de José Bonaparte, ni la régence de Cadix, qui leur paraissait suspecte, et c'est plus pour conserver justement l'autorité du roi d'Espagne, prisonnier de Napoléon, il faut le rappeler, qui était quand même provoqué une situation inédite d'avoir un roi prisonnier, et de ce fait, ces guerres, ces guerres civiles, puis ces guerres d'indépendance, du fait de la mauvaise gestion du gouvernement de la régence de Cadix, du fait des maladresses du roi Ferdinand VII après sa libération par Napoléon en 1813-1814, l'abolition de la constitution de Cadix, la constitution libérale de Cadix, qui avait proclamé l'égalité politique entre sujet américain et sujet européen espagnol, ces maladresses ajoutées donc aux guerres en Amérique du Sud, la répression du pouvoir espagnol vis-à-vis de ce qu'on appelle ces sujets rebelles, va enclencher une guerre d'indépendance après 1815 jusqu'en 1825, et qui va conduire à l'émergence d'hommes forts, d'hommes issus de ces guerres, comme Simon Bolivar au nord, mais José de San Martín au sud, Argentine, Chili et un peu le Pérou, Bolivar c'est plutôt la Venezuela, Colombie, l'Équateur, et va terminer la guerre d'indépendance au Pérou, à Ayacucho en 1824. Ces élites indépendantistes ne se distinguaient en rien des élites espagnoles, puisqu'elles descendaient de colons européens, voire même certains étaient arrivés récemment d'Amérique et avaient participé au processus d'indépendance, et il a fallu justifier cette sécession d'Avec l'Espagne, et ils ont rattaché ces révolutions aux idées de la Révolution française, qui était honnée pourtant à cette époque-là, puisqu'elle jugait impie et régicide, et aux idées des Lumières, alors que ces populations et ces États-là n'ont pas, finalement, sont arrivés à la modernité politique, sans passer, c'est-à-dire la souveraineté nationale, sans passer véritablement par les idées des Lumières, mais plus par un imaginaire médiéval espagnol, par le droit naturel et autres modèles de pensée. Et ils ont voulu donc rattacher leur révolution à la Révolution française, ou à la Révolution des États-Unis, parce qu'elle était vectrice de liberté, et cette liberté était un fondement européen qui a été diffusé dans le monde, et le fait est de ne pas être rattaché à ce mouvement de liberté européen, ils auraient relégué en marge de l'Histoire. Le fait de rattacher leur révolution à ces révolutions atlantiques, à celles de la Révolution française et anglo-américaine, fait que c'était dans le mouvement du progrès à cette époque. Alors, effectivement, ces révolutions restent méconnues parce que, en partie par une vision européocentrée du monde, le fait est qu'elles arrivent assez tardivement, après les guerres napoléoniennes, dont les indépendances sont la conséquence, ça fait partie de la ramification des guerres napoléoniennes, mais on pense toujours que les guerres napoléoniennes sont centrées sur l'Europe, alors qu'il y a eu énormément de ramifications dans le monde, et justement, comme je viens de le dire, l'indépendance de l'Amérique du Sud en fait partie, est une conséquence directe et qui va faire perdre à l'Espagne son statut de grande puissance mondiale.